Thérapeute, président de l'association sénégalaise des kinésithérapeutes. Bonsoir, cher Sec. Bonsoir, Binta. Bonsoir, cher Tudiane. Bonsoir, Vobinta Diallo, bonsoir à tous. Alors, physiothérapie, kinésithérapie, quelle définition ? Bon, le terme universel, c'est physiothérapie. C'est-à-dire, c'est un mot anglophone. C'est en France qu'on parle de kinésithérapie. La physiothérapie ou kinésithérapie est une discipline transversale qui s'occupe de la fonctionnalité. Vous savez, un être humain, quand il naît, il a, dans le cadre de la maturité, je veux bien dire, en dehors du rôle que joue le système nerveux pour stimuler et faire fonctionner l'ensemble des grandes endocrines et l'ensemble des articulations, il y a un rôle extrêmement important qu'il joue. Donc, il y a différentes spécialités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la neurologie, parce qu'on entend parfois parler d'accidents vasculaires cérébrales. Voilà, les AVC, qui peuvent entraîner des déficits sur le plan moteur, surtout une hémipilégie, que ce soit une hémipilégie gauche ou une hémipilégie droite ou même des paralysies faciales. Maintenant, cette hémipilégie est liée au fait qu'il y a une obstruction au niveau des capillaires qui devrait irriguer une partie du cerveau. Et quand il n'y a pas d'alimentation, il y a une anoxyte tissulaire. Et la conséquence logique, les messages ou bien la motricité volontaire ne passent pas. Et la personne a la paralysie. Mais quand il arrive, c'est le neurologue qui s'en occupe, qui lève l'obstacle. Mais si une fois que l'obstacle est levé, il reste la paralysie. C'est en ce moment que le kinésithérapeute intervient. On intervient aussi dans le domaine de la rééducation orthopédique ou traumato. C'est ceux qui ont des fractures et qui ont été opérées ou bien qui ont subi un entraînement orthopédique, c'est-à-dire sous-plâtre, ou bien en tout cas une intervention quelconque. Et au moment de la fonctionnalité, on les prend. On est dans le domaine du sport aussi. C'est là où on est beaucoup plus connu. Parce que nous travaillons sur les muscles, sur les nerfs, les os, les ligaments et les tendons. Et qui parlent de sa articulation, parlent du sportif. Nous faisons aussi de la rééducation hiérogénitale. Si on parle d'hiérogénitale, on parle de la femme, on parle aussi de l'homme. De la femme, de l'appareil et de la femme, parce que l'évolution dans le cadre de la grossesse permet à la femme de se métamorphoser. Les muscles vont se développer avec le développement du foetus. Et on fait ce qu'on appelle la rééducation pré, père et postpartum. Quand on parle de partum, c'est lié à la grossesse. Avant la grossesse, au moment de la grossesse et après la grossesse. Pour permettre à la femme de reprendre la forme. Mais aussi, si c'est cette même femme, il y a des affections liées à ce qu'on appelle des fustules vésico-vaginales. C'est-à-dire que c'est la femme qui a ses urines, qui au lieu de passer par la voie normale, passe par d'autres voies. Et parfois c'est gênant et ça entraîne même des dégâts dans certaines familles. Vous intervenez dans beaucoup de domaines. Voilà, spécialité. Tout cela veut dire que la kinésithérapie est une forme de massage thérapeutique qui n'a rien à voir avec le massage relaxant ou tonifiant. D'abord, il faudra faire une précision parce que le massage n'est pas un métier. C'est un acte de soin qui fait partie d'une panoplie de ce que vous avez cité tout à l'heure. Parce que dans le domaine où on fait de la rééducation, on fait des mouvements, des mobilisations, de la kiné passive et tout cela. Ou bien on utilise des appareils en électrothérapie. Donc le massage n'est qu'un module de 30 heures. Or, dans le cadre du cursus de la formation même des kinés, on peut aller jusqu'au même niveau du troisième siècle. Et parfois, même pour le niveau master, c'est presque 180 crédits. Alors que le massage, c'est 30 heures. Donc on ne peut pas délivrer un diplôme, vous m'excusez, sur la base de 30 heures d'activité que nous faisons. Donc le massage est un acte de soin, comme l'injection intramusculaire, comme le fait de vouloir faire un pansement. Donc peut-être que c'est un besoin naturel de tout le monde. Et on l'utilise finalement, on a voulu en faire un métier alors que ce n'est pas un métier. C'est un acte de soin qui fait partie d'une panoplie d'actes que nous posons dans le domaine de la rééducation et de la réadaptation fonctionnelle. Mais est-ce qu'il existe des massages tonifiants et relaxants ? Si, mais le massage, c'est pour tonifier. On doit le faire à l'hôpital ou dans les centres de massage ? Non, normalement. Parce que si on pense... Tout le monde peut le faire. Parce que vous savez, pourquoi on demande de le faire dans un service avec des spécialistes ? Parce que le massage, c'est comme le médicament que nous prenons. Vous prenez un médicament, le médicament peut se soigner. Mais vous voyez, des personnes peuvent se suicider en prenant beaucoup de médicaments parce qu'ils ne respectent pas le dosage ou bien parce que soit leur rein ou leur foie ne peut pas s'y porter ou en tout cas créer des dégâts. C'est la même chose avec le massage. Le massage n'est pas toujours indiqué. Il y a des affections où le massage est contre-indiqué. Par exemple, pour prendre l'exemple uniquement du dos, le dos, je peux vous citer presque 5 à 6 affections qui peuvent s'y voler au niveau du dos. Si vous n'avez pas la certitude de diagnostic, vous faites un bilan qui te permettra de savoir si on doit masser ou pas masser. Et qu'est-ce qu'on masse ? Vous risquez de créer des problèmes. Parce que c'est des articulations où, par exemple, au niveau de la colonne vertébrale, il y a les disques vertébraux. Entre ces disques, il y a ce qu'on appelle au niveau de la colonne, les disques sont entre les vertèbres. Ces disques-là sont au niveau où il y a la racine des nerfs qui alimentent l'ensemble des membres inférieurs. Donc, si vous avez une hernie discale, par exemple, le disque, vous pouvez faire un geste brusque en soulevant quelque chose. Le disque va sortir, va coincer le nerf sciatique. Maintenant, nous, en tant qu'iné, quand vous venez, vous dites, vous avez de la douleur. La première question, ce qu'on va faire, on va essayer d'évaluer. Voir s'il y a ce qu'on appelle un conflit disque radiculaire. C'est quoi ? C'est des gestes que nous faisons, soit on vous fait faire un test de chauveur. Peut-être si on a eu le temps, je vous expliquerai. Ou bien de lasser, par exemple, demandant à une personne de se coucher complètement, jambes tendues, essayer de soulever la jambe. Si au-delà de 30 degrés, il commence à sentir la douleur, vous vous dites, attention, ça peut être un conflit disque radiculaire. Vous n'allez pas masser, vous l'orientez, c'est un chirurgien orthopédiste ou autre, vous lui demandez de faire soit une radio, soit de faire un scanner pour savoir la complication, quel est le problème avant de pouvoir masser. Une personne peut avoir des tumeurs, que ce soit malignes ou bénies, et certaines tumeurs malignes, si vous massez, vous créez ce qu'on appelle une métastase, ça peut aggraver la situation. Maligne, ça veut dire le cancer ? Maligne, c'est paratumeur, alors les cancers et autres, donc vous ne le savez pas, une personne peut avoir le mal de porte, les tubercules osseuses. Là, l'os est désarrongé, et parfois quand vous aggravez, vous pouvez même créer des cassures, en tout cas, des trucs. Donc, il faut beaucoup faire attention. Une personne peut avoir une déchirure musculaire. Même sur le terrain de football, parfois quand une personne court et tient sa cuisse, parfois on vous dit fais attention. Ça peut être une élongation, ça peut être une contracture, ça peut être une déchirure. Mais une déchirure, on ne masse pas, parce que quand vous massez quelque chose qui est déchiré, vous augmentez. Donc, il faudra savoir, avoir les connaissances dans ce domaine pour pouvoir savoir l'acte que tu dois poser. La plupart, j'ai mal, je me fais masser, et vous pouvez même créer des dégâts dans ces situations. Justement, au vu de ce que vous venez de développer tout à l'heure, il me semblerait qu'il faut forcément un certain niveau d'études, en tout cas, pour pouvoir pratiquer cette profession qui est, disons, la kinésithérapie. Sauf que, quelque part, il semblerait, à mon avis, qu'il y a une certaine ignorance de la part du citoyen lambda, ou même du citoyen, de manière beaucoup plus générale, sur, disons, tout petit peu cette profession. Alors, à votre avis, comment faudrait-il faire pour que, véritablement, que tout le monde sache que, véritablement, que ça reste une profession qui requiert un certain nombre d'attitudes, contrairement à ce que l'on voit quelque part dans ce pays, par exemple ? Très normal, parce qu'en kinésie, il faut avoir des bases scientifiques. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de la réadaptation cardiaque sans pour autant avoir des notions de comment fonctionne le cours et quels sont les muscles qui constituent le cœur. Vous devrez avoir une bonne connaissance en matière d'anatomie et de physiologie. Donc, ça, la plupart des gens qui font ce métier, soit sont, étaient déjà orientés dans un cadre d'un bac scientifique. Le cursus de formation, il y a deux niveaux. Vous pouvez être professionnel, c'est-à-dire infirmière d'État ou sa femme, qui est égale à bac plus 3. C'est-à-dire, au minimum, pour avoir le master, il faut avoir la licence. En soins infirmiers ou obstétrical. Vous vous exercez pendant 4 ans pour faire le concours professionnel, vous faites 2 ans, ce qui vous donne un master. Avant aussi, ou dans certains pays, c'est à partir du baccalauréat. Dans les départements de physio, des certains universitaires, comme ça, tu commences par le bac, il y a un premier palier qui est la licence. Après la licence, vous pouvez faire votre master. Après votre master, vous faites votre doctorat. Si vous faites dans le domaine de la recherche ou de la formation, pour enseigner aussi, il y a d'autres études que vous pouvez faire. Donc, c'est des études qui sont assez longues. On dit que ça nécessite réellement la maîtrise de la base de ce que c'est que l'automien sur le plan anatomique comme sur le plan de la physiologie. Parce qu'on le voit comme ça, c'est un peu banalisé. Oui, parce qu'on a tendance au Sénégal de prendre l'équiné comme le mot Olof d'Ampecat. C'est assez banal. On ne pense pas que nous, nous faisons de la rééducation fonctionnelle. La rééducation fonctionnelle, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne... Ça permet à la personne de retrouver sa motricité. Exactement. C'est une personne qui utilisait sa main, il a eu un accident, une fracture du protocole, par exemple, au niveau du truc. Le chirurgien a fait son travail, il a opéré, mais le déficit est là. Parce que c'est sur le plan musculaire comme sur le plan nerveux. Donc, vous pourrez le faire pour retrouver sa fonctionnalité. C'est un jour de football qui a une rupture ligamentaire. Le chirurgien orthopédiste l'opère, peut-être prend le tenseur du facial à l'attaque parce que c'est un tendon qui peut permettre de pouvoir réparer les ligaments croisés. Mais le jour doit reprendre sa fonctionnalité parce qu'on a ouvert. Et à ce temps-là, le kiné va le prendre pendant une période bien déterminée avec un protocole pour la rééducation. D'ailleurs, chaque fois, quand vous entendez, quand le chirurgien termine immédiatement pour tous les jours, on vous dit déjà il est chez le kiné. Donc, vous n'avez pas le prendre du temps pour faire ce travail. On a entendu dans l'affaire Sonko parler d'usurpation de fonction. Et vous aviez même décidé, votre association en tout cas, de porter plainte contre le salon de massage. Et vous constituez partie civile. Mais aux dernières nouvelles, vous vous êtes rétracté. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Et peut-être vous êtes dans le journalisme. S'il y avait besoin de conseil, je viendrai vous dans le domaine de la communication parce que ce n'est pas mon domaine de compétences. Peut-être que c'est dans le domaine médical. Mais toujours, on peut avoir des intentions. Mais il faut se rapprocher de ceux qui, aujourd'hui, sont des hommes de droit. Nous avons pris le soin, avant même d'attaquer, de prendre soin de nos conseils juridiques. Je prie suite de l'occasion pour remercier Maître Moussassar, qui est notre conseiller dans ce domaine, et qui nous a expliqué par rapport à tout le processus. Parce qu'il y avait trois volets. Le premier volet constituait pour nous la dame en tant que telle qui faisait de l'usurpation de fonctions. On ne parle même pas de fonctions parce que la fonction appartient à l'administration. Ce que vous comprenez. L'autre volet, c'est l'ouverture d'un cabinet parce que nous nous sommes convaincus que le ministère de la Santé n'a pas délivré de cutuice à aucun salon ici au Sénégal. Je connais très bien ceux qui travaillent au niveau du ministère de la Santé et qui s'occupe de ces dossiers. Ils n'auraient jamais. Parce que même nous, dans le privé, si on veut ouvrir un cabinet, il faut d'abord la présentation du diplôme. Donc, on ne peut pas donner à une personne qui n'a pas de diplôme de cutuice. Donc, l'autre volet constitue une plainte qui a été déposée par une dame parce que, semble-t-elle, elle a dit qu'elle a été violée. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, si ce point est précis, est-ce que nous... Parce que quand vous vous constituez en partie civile, c'est parce que vous-même vous êtes lésés. Et sur ce point-là, qui a fait l'objet d'instruction, nous, en tout cas, nous n'êtes pas concernés. C'est ce que nous a dit maître. Et effectivement, nous avons compris que ce n'était pas ça. Mais ça n'empêche pas, nous, en ce qui nous concerne les deux autres points que nous avons dit, que pour ne pas vouloir personnifier, parce que si on parle de plainte contre la dame ou bien le cabinet, c'est comme si on prenait parti et qu'on essayait de vouloir prendre parti par rapport à la CHO. Nous avons dit que tous ceux qui, aujourd'hui, ouvrent des salons, que ces salons-là ne sont pas dans la légalité, ou tous ceux qui sont en train d'exercer ces métiers sans pour autant pouvoir le faire, nous, nous allons les poursuivre. Mais maintenant, est-ce que, comme disent les wolofs, j'ai un ami qui me disait que quand il pleut, parce que, par exemple, parfois, on pense que vous êtes de ce point. Nous avons dit qu'il y a une procédure administrative. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu des assentés téléphoniques avec le docteur Henriette. C'est elle-même qui s'occupe de tout ce qui est volé, des autorisations et autres. Et nous sommes convenus même d'avoir une séance de travail en début de semaine prochaine, parce que nous allons collaborer avec les autorités du ministère de la Santé pour essayer d'identifier, parce que nous avons identifié pas mal de structures, où il y a réellement ce qui se passe. Non, on ne peut pas dire avec exactitude. Je vous dis, jusqu'où même dans les régions périphériques, pas plus tard qu'il y a deux... Avant même le problème de Sonko, j'ai eu à épingler quelqu'un qui avait ouvert un cabinet à Dara. Justement, j'allais en venir parce que ce fait n'est pas nouveau. Non, non, c'est pas nouveau. Nous ne savons pas avoir attendu tout ce qu'on a vu. Non, non, on n'a pas attendu. Quels sont les démarches que vous avez entrées ? Vous savez, en matière de communication, nous, nous suivons le volet administratif. Je pourrais vous montrer une lettre qu'on avait envoyée en 2010, en 2012, du moins, au professeur Eva Malikorsek. On a même les photos de l'audience. C'est ce problème-là qu'on avait posé pour pouvoir le faire. Et chaque fois, on attirait l'attention des autorités. Mais est-ce que ça les intéressait ? Ou bien peut-être les gens ne s'intéressent aux choses que lorsque la presse en parle. Peut-être que vous avez beaucoup de pouvoir, je dirais même trop de pouvoir. Et si on veut réellement qu'on nous entende, c'est peut-être que la presse a posé notre problème. Mais on n'a jamais cessé de poser ce problème. On a dit maintenant, c'est l'occasion pour réglementer la situation. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème de nos secteurs, c'est la manière dont les gens, même les professionnels, ce n'est pas uniquement la population, mais ce sont les autorités. Parce qu'on ne peut pas permettre, avec le besoin et le déficit en termes de kiné, parce qu'il y en a 70 presque au Sénégal qui sont en activité. Vous pouvez aller dans plusieurs raisons, il n'y a pas de kiné. Quelqu'un fait un AVC, il n'y en a pas. Depuis trois ans, on n'a pas ouvert le concours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le plus bas niveau, c'est-à-dire le niveau de licence, si vous voulez le faire, si vous ouvrez le concours cette année, 2022, 2023, c'est en 2024 que vous allez avoir un produit sur le marché. Donc ça, c'est six ans ou sept ans, on risque de ne pas avoir. Entre temps, il y a combien de kinés qui sont partis à l'arrêté ? Et combien vont partir à l'arrêté ? Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, étaient obligés de faire d'autres formations et ils vont quitter même la profession pour devenir autre chose parce qu'on les a bloqués dans le plan de carrière. Vous avez une idée exacte sur le nombre, disons, de kinésithérapeutes diplômés dans ce pays, par exemple ? Est-ce que le ratio est atteint ou pas ? Non, non, ce n'est pas atteint. Je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui sont en activité dans les structures pratiquement ne font pas 60 ou 70. J'ai dit, à Kédougou, il n'y a pas de kinés. Si quelqu'un a besoin de kinés, il sera obligé d'aller à Tamba. Actuellement, à Tamba, vous avez, il n'y avait que, il y avait deux kinés, l'un est parti à la retraite. Il n'y a qu'un seul kiné. Vous avez pour toute la région de Matam, il n'y a qu'un seul kiné et il est à Ourosogui. Vous allez dans le Café, la même chose. À Sédiou, n'en parlons pas. Donc, vous voyez comment ça se passe dans ces structures. Pour s'attaquer au mal par la racine, il faudrait quand même qu'il y ait assez de... Moi, je suis un formateur. J'encadre des étudiants. Donc, nous, nous sommes disposés à former. Mais c'est l'État qui doit ouvrir les concours pour permettre aux Sénégalais. Combien de jeunes sont à l'université ? Combien de jeunes aujourd'hui ont leur bac ? Et qu'ils pouvaient avoir une profession qui est une profession personnelle. Ça peut même aider à lutter contre le monde. Est-ce que ces étudiants sont finalement attirés par ce métier de kinésithérapeute ? Si, ils sont encore. Actuellement, il y a beaucoup de demandes. Ils nous demandent... Il y a les personnes qui nous appellent au téléphone pour nous dire, moi, je voudrais faire la formation. Mais c'est l'État qui autorise l'ouverture de ces concours. Mais au-delà de ces formations-là, est-ce que dans les hôpitaux publics, la kinésie ne coûte pas trop cher ? Est-ce que vous avez assez de matériel ? Il y a tout cela aussi ? Si, si. Vous savez, on a... Parce qu'il ne faut pas une ou deux séances seulement. Non, non, non. On a la compétence nécessaire dans les services. Mais le matériel adéquat, la chèreté... Bon, ça manque. Mais pour la chèreté, j'ai dit, nous coûtons quatre fois moins que ce qui se passe dans les privés. Et la compétence se trouve dans les services publics. En tout cas, jusqu'à présent, la compétence se trouve dans les services publics. En tout cas, quel intérêt y a-t-il pour, par exemple, le Sénégalais lambda de se vendre dans les privés ? À les pays plus chers ? Non, non, c'est parce que parfois, les gens ne fréquentent pas les services publics parce que peut-être, c'est des autorités. Et ils ne veulent pas venir dans un lieu public ou pratiquement... Parce que le lundi, vous venez sous nous, vous pouvez voir jusqu'à 120 malades. C'est ça aussi. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a pas assez de kinés. Il y a des gens qui préfèrent te dire... Non, non, il peut venir de là-bas. Il y a des gens qui préfèrent te dire moi, je préfère attendre une heure où il n'y a personne, par exemple, début d'après-midi pour venir. Peut-être qu'il ne veut pas que les autres le voient. Mais il y a des autorités qui viennent penser. Je dis, il y a une personne que je voudrais réellement saluer parce qu'il aime le service public. Peut-être qu'on a tendance à le critiquer. Je parle de Moussa Fassissélo. Il était président du Parlement de... La CEDEAO. La CEDEAO. Vice-président à l'Assemblée nationale. Mais quand il a eu son accident, il faudrait faire de la rééducation. Il l'a fait sur nous, à l'hôpital. C'était haut de grave. Peut-être qu'il y a eu des privilèges aussi, par rapport aux Sénégalais. Non, 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 pas des privilèges. Il venait chaque matin. Il avait la possibilité, il avait des moyens même de trouver quelqu'un pour venir chez lui. Je veux dire, il faut que les autorités croient d'abord au service public. C'est ça, la première des choses. Vous ne pouvez pas gouverner les Sénégalais et aujourd'hui, vous ne croyez pas au service public. Si vous ne croyez pas au service public, vous n'investissez pas dans ce service public. Vous ne formez pas d'agence. Vous ne nous donnez pas des moyens pour pouvoir le faire. J'ai préféré citer ce nom parce que ça m'a beaucoup marqué que de dire qu'il y a aussi haute autorité. Et chaque matin, il n'attend pas l'après-midi au moment où les choses, il vient attendre. Il fait la queue. Non, on ne lui fait pas faire la queue parce qu'il n'y a pas... C'est un privilège. Non, non, non. C'est-à-dire aussi... Les autres sont en train de souffrir et d'attendre des heures... Non, non, il ne va pas. On le traite comme les autres malades. Mais j'ai dit, le fait lui-même d'accepter de venir dans un service public et d'attendre comme les autres, c'est déjà un exemple. Et j'ai dit, les autorités doivent en faire autant. Il y en a d'autres qu'on peut citer. Je veux parler des députés, même Chersec, lui aussi, avec son accident qu'il avait lors des manifestations du 23 juin parce qu'il était en compagnie de l'autre-là, de celui qui est décédé là, Diopla. Donc, il avait des traumatismes. Lui aussi, il est venu chez les kinés pour qu'on lui fasse sa rééducation. Mais Moustapha Diarraté aussi nous a envoyé des malades. Donc, il y a des autorités. Aujourd'hui, quoi les autorités ont compris ? Il faut que les femmes en fèrent. La Covid, quand même, leur a montré le chemin qu'ils poursuivent. Mais en attendant de parler du Covid, vous allez faire le recensement des salons clandestins de massage et de porter plainte après. Mais vous avez décidé, quand même lundi, journée sans kinésithérapie. Oui, c'est pour... Vous allez en grève. C'est pour... Non, c'est pas une grève. C'est pas une grève en tant que telle parce que la grève est définie par des règles. C'est pas une grève. Mais c'est une journée sans... C'est une journée morte. Une journée morte, c'est une journée sans activité. Il n'y aura pas d'activité en tant que telle. Dans tous les hôpitaux. Dans tous les hôpitaux du Sénégal, en tout cas. Tous les semis de rééducation fonctionnelle du Sénégal. C'est pour attirer l'attention des autorités qu'aujourd'hui, au-delà même du problème du salon de massage, c'est les gens qui, aujourd'hui, ouvrent des cabinets alors qu'ils n'en ont pas trois. L'autre problème, c'est un rapport avec la formation. Je vous dis, on ne peut pas avoir une demande aussi importante et un besoin réel et que l'État n'ouvre pas le concours et que pour l'État ouvrir le concours, c'est parce qu'il y a des textes qu'on doit réformer, surtout au niveau de l'NDSS, et que des décrets doivent être signés par le président de la République. Vous avez le même problème. Vous vous êtes battu pour qu'on vous donne votre code de la presse. L'Assemblée a voté, mais il reste des décrets à signer. On est dans la même situation. Même dans le secteur de la santé. Vous, vous êtes en avance parce qu'il n'y a même pas de code de la santé. Est-ce que vous savez ça ? Donc, c'est ce code-là qui permettra d'encadrer tout ce qui se passe dans le secteur. Alors, nous allons très vite finir avec la COVID-19. On a vu quand même une progression des cas au niveau de Dakar et partout même au Sénégal. Quelle est votre réaction ? Et est-ce qu'au niveau de Ogip, l'hôpital général de Grand-Yop, Idrissa Pouy, quelle est la situation sur place ? Vous savez, c'est la même situation dans tout le pays. Si les gens ne sont pas inquiets, nous sommes inquiets. Parce qu'on ne le dit pas. Il y a pas mal de nos collègues qui aujourd'hui ont contracté la maladie. Et il y a pas mal de parents de nos propres collègues qui sont décédés ces mois-ci. Même dans notre propre structure. Qu'est-ce qu'il explique ? Non, c'est parce que peut-être nous nous donnons dans des services où parfois il y a l'affluence des malades. Et parfois, vous êtes dans des conditions où vous ne prenez pas le temps de pouvoir pour réparer. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Peut-être nous avons cette certaine solidité ou bien une certaine immunité qui peut-être nous permet de ne pas développer la maladie. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir le virus. Vous n'êtes pas protégé ou quoi ? Non, non, je dis la protection, elle est individuelle. Même si l'État ne vous protège pas, moi quand je vais quelque part, je mets mon masque, j'ai mon gel et à chaque fois entre des malades, je me lave. C'est-à-dire, c'est la règle la plus élémentaire. Même si les gens ne te protègent pas, ça je le dis à tout le monde, c'est vous-même que devraient prendre vos responsables et votre propre protection. Mais parfois, on est dans des environnements, dans un service d'urgence où les malades viennent en urgence, on les descend dans un véhicule parce que c'est des accidentés, vous n'avez pas le temps entre deux malades de vous laver parce que c'est du coup ce qu'on leur montre. Maintenant, si vous ne faites pas attention, vous rentrez chez vous, vous avez entre temps inhalé le virus, vous êtes chez vous, vous êtes dans une chambre climatisée, votre maman est là-bas ou autre truc, vous laissez le virus là-bas et peut-être vous avez contaminé sans pour autant le savoir vos membres de vos familles. Récemment, on a entendu la sage-femme qui est désolée. C'est une décédure, oui. Par manque d'oxygène. D'oxygène. Actuellement, on est débordé. Nous nous avons toujours dit arrêtons de faire croire aux gens que c'est de dépenser deux milliards pour acheter des respirateurs. C'est bon. Deux milliards pour acheter des vaccins. Non. En matière de santé publique, ce qu'on nous a appris, en matière de lutte contre une épidémie, c'est comme un feu de brousse. Il faut créer des pare-feux. Il faut penser comment arrêter et la propagation. En faisant la prévention, par exemple ? Non. Le vaccin, c'est après. Le vaccin, on n'est même pas sûr. C'est la prévention ? Non, tu as vu dire, la prévention, c'est arrêter. C'est l'approche communautaire. C'est aller dans les gens pour les conscientiser, pour que chacun... Parce qu'on connaît comment le brousse-là est attrapé. C'est par les voies nasales, c'est par la boule. C'est dans un environnement peut-être où on est en contact. On est en train d'informer tous les jours. Non, mais informer, non, non. Mais le virus évolue. Vous avez vu, on a fait le couvre-feu, on a fait l'état de dirigeance, on était à 100 cas. Aujourd'hui, on est à 460 quelques cas. Presque 500 cas. Ça veut dire que ça explose. Pourquoi ça explose ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que je me pose, est-ce que le couvre-feu n'est pas facteur même de la propagation ? Je vais m'expliquer. Il y a beaucoup de zones où des gens, ils ont l'habitude de sortir la nuit. Vous ne pouvez pas leur empêcher ça. Ils ne peuvent pas rester deux jours, six heures. Après, ils sortent ? Non, ils s'organisent dans des maisons. Ils sont dans les maisons. Aller dans la petite côte et ici à Dakar. Combien de fois on a attrapé des personnes, une quarantaine qui faisaient leur piscine-pâtie. Il y en a d'autres piscines-pâties qui n'étaient pas les seuls. Et là, le danger que ces gens-là, quand ils sont dans cet environnement, ils ne portent plus de masque parce qu'ils disent qu'ils sont dans un cercle fermé et personne ne va les voir. Donc le couvre-feu n'est pas la bonne stratégie ? Non, on l'a toujours dit. Dès le début, on a dit que le couvre-feu ne réglera pas de problème. C'est en plus que c'est ce qui travaille et c'est ce qui est responsable. Ils sont tellement fatigués la journée qu'ils sont pressés d'arriver chez eux. À 20h, ils ne sortiront pas. Qu'est-ce qui reste d'or durant la nuit ? On les connaît. Alors, au même moment, le débat sur le vaccin se pose. Toute une contradiction. On prendra, on ne prendra pas plutôt disons le vaccin. que suscite chez vous cette discussion autour de ce vaccin ? Même si l'État du Sénégal a pris la décision de faire les premiers vaccins au mois de février. Fin février, oui. Vous savez, la politique sanitaire du Sénégal, c'est le président de la République qui l'a défini. C'est lui qui donne des orientations et que les gens s'exécutent. Ça ne nous empêche pas, nous, en tant que techniciens, de donner notre avis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux d'abord penser à la province. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vacciner si c'est nécessaire et ça peut régler le problème. Nous sommes preneurs. Mais, vous savez, le vaccin, c'est quoi ? C'est soit on prend du matériel génétique du virus qu'on essaie de travailler pour que le corps humain crée l'anticorps. Parce que le vaccin, ce n'est pas de l'anticorps qu'on l'inoccule sur le truc. Soit c'est un virus atténué, ça veut dire qu'on le met dans le corps et le corps se prépare. Maintenant, est-ce qu'on a la garantie sur le plan scientifique que l'ensemble des vaccins qu'on nous propose répondent au nord ? C'est ça la question. Maintenant, si on a cette garantie, il n'y a aucun problème. Il faut ce vaccin. Merci beaucoup, cher Sec. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes physiothérapeute à OJIP et au Hôpital Général Idrissa Pouille, également président de l'association sénégalaise des kinésithérapeutes du Sénégal. Vous allez protester lundi, ce sera une journée morte sans kinésithérapie. Merci.